Sur le vieux port de Marseille, ce pub va faire le plein pour le réveillant du nouvel an. Les clients ne s'en cachent pas, la soirée s'annonce très arrosée. Sans hésitation, même les autres soirées, toute forme de soirée. On s'arrange pour ne pas conduire, soit on dort sur place, soit on se fait ramener. La solution du canapé chez les copains, c'est préférable. C'est avec alcool mais à la maison. Donc nous on va être les quatre justement et on va faire chez nous, comme ça il n'y a pas de soucis. Face caméra, seulement de bons élèves. Mais la réalité est tout autre. Selon une enquête de la prévention routière, seul un tiers des Français a prévu une disposition particulière pour leur retour de soirée. Alors que 9 personnes sur 10 vont consommer de l'alcool. 24% des Français prévoient eux d'utiliser leur véhicule personnel. Ici, les responsables du pub jouent la prévention. On refuse de servir. Quand ils ne sont pas dans un état normal et quand on voit qu'ils commencent à un peu trop boire, on leur dit non ça suffit, on arrête. Mais les conduites à risque sont toujours trop présentes. 34% des Français ont déjà vu repartir du réveillon un conducteur ayant trop bu. A boire pour la fête et une voiture pour y aller. Allez c'est parti. Alors la prévention routière invite les fêtards à désigner un SAM, le capitaine de soirée, d'utiliser les transports en commun ou plus simplement rester dormir sur le lieu de la soirée. Sur monmodedemploi.fr